Bruno Dumézil, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour votre synthèse biographique qui vient de paraître au puf autour de Charlemagne. Bruno Dumézil, vous êtes professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, à Paris 1, et vous êtes l'auteur aussi de nombreux livres autour des barbares, autour du Haut Moyen-Âge, et vous avez considérablement renouvelé l'approche et la vision qu'on peut en avoir. On a eu le plaisir d'échanger récemment avec vous autour d'un livre que vous avez fait paraître sur l'empire mérovingien, à propos duquel d'ailleurs on reviendra aujourd'hui, puisqu'il faut bien savoir d'où vient Charlemagne. Alors ce Charlemagne, vous êtes un livre qui est à la fois une synthèse biographique et vous essayez aussi de comprendre comment c'est construit au moment même du règne le mythe de Charlemagne, et puis surtout comment et pourquoi est-ce qu'il a perduré au-delà de son propre règne. Alors tout simplement pour commencer, peut-être qu'il y a presque un tiers de votre livre qui est consacré à Charlemagne, avant Charlemagne, et d'où il y vient, et je pense que c'est important de le rappeler, puisque son surgissement quand il arrive dans l'histoire de France, c'est à la fois l'héritier d'une famille, donc qui sont les Pépinides, et eux-mêmes arrivant comme étant la fin entre la fin des mérovingiens et l'ouverture d'un nouveau monde. Avec une question qui est aussi celle qui vous traverse souvent, qui est de savoir à quel moment est-ce qu'on va faire finir l'Antiquité et à quel moment est-ce qu'on va commencer le Moyen-Âge, si cette question a encore une pertinence historiographique. Oui, merci beaucoup. Alors merci d'être venu dans ces temps barbares avec moi, parce que c'est vrai que c'est la période de l'histoire de France qu'on travaille généralement peu. On a quelques souvenirs de l'époque scolaire, quelques noms, à vrai dire pas beaucoup. C'est généralement Clovis pour le baptême, Dagobert pour le pantalon et Charlemagne pour la couronne. Donc il y a peu de souvenirs, mais d'abord c'est très long. L'Antiquité tardive ou le Haut Moyen-Âge, vous l'avez dit, on hésite encore à placer exactement le marqueur du changement de civilisation. entre les années 500 et les années 800, on a un monde qu'on va appeler le monde romano-barbare ou le monde franc ou le monde mérovingien, qui est un monde aussi structuré que Rome, pas forcément plus violent, qui est un monde différent, qui n'est pas encore le Moyen-Âge classique, il n'y a pas encore toutes les structures. On a une dynastie royale qui se met en place avec Clovis, la dynastie mérovingien, qui est stable, qui est remarquablement stable pendant presque trois siècles. Et puis on voit au 7e siècle quelque chose qui ressemble à un basculement. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai commencé cette biographie de Charlemagne au 7e siècle, c'est un peu paradoxal pour un homme qui a été couronné en 1er en l'an 800. Vers le 7e siècle, on voit apparaître des familles qui vont rester là pendant très longtemps. C'est ce qu'on appelle la noblesse. La noblesse, elle naît entre 600 et 640. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sort de rien. C'est sans doute des descendants d'autres groupes, des dynasties gallo-romaines, des familles franques, des guerriers venus de loin. Mais autour de ce moment-là, vous voyez des noms apparaître. Les Carolingiens apparaissent là. On les appelle pour l'instant les Pipinides parce qu'ils s'appellent Pépins de père en fils. C'est les ancêtres de Charlemagne. Mais on voit aussi apparaître des gens qui s'appellent Robert ou Rupert et qui donneront un jour un nœud. Et ces gens-là, ce sont les premiers Capétiens. Ils apparaissent pour nous aussi en ce début du 7e siècle. Et toutes les familles de la noblesse franque vont se pérenniser. Et donc Charlemagne, oui, il a vécu au 8e et au 9e siècle. Mais finalement, on le comprend bien comme un produit de cette transformation du monde franc qui est une transformation du 7e siècle. Alors justement, pour en être au mérovingien, ce que vous disiez dans votre présent ouvrage, c'est qu'il y a, même s'il n'est pas formulé comme tel et pas nommé comme tel, un empire mérovingien. C'est-à-dire que c'est un espace qui est globalement l'espace qui sera celui de Charlemagne, mais qui est déjà un espace extrêmement large et géré de façon concentrique et qui sont des points qu'on retrouvera d'ailleurs dans la façon qu'aura Charlemagne de gérer son espace impérial. Donc il y a déjà une dimension avec l'idée qu'il y a un centre, même si ce n'est pas véritablement une capitale figée et située d'un point de vue géographique, et avec des espaces où le pouvoir de l'État est de moins en moins présent à mesure qu'on s'éloigne de ce centre. Oui, on est passé du monde romain où tout l'espace est géré de la même façon à un espace médiéval où le centre est fort et les périphéries sont de plus en plus faibles. Ça a commencé vers le début du VIe siècle et c'est le monde dont érite Charlemagne. Il faut imaginer qu'au temps mérovingien, c'est-à-dire entre les années 500 et 750, on a des palais, alors ils sont parfois itinérants, mais enfin on a des palais avec de l'administration centrale, avec des écritures, avec énormément de paperasses ou de papyrussasses, parce qu'on utilise encore le papyrus, et puis on a ensuite une couronne de cités qui produisent de l'impôt. Alors des endroits comme Tours, comme Bordeaux, sont des cités mérovingiennes bien gérées, bien administrées. Puis au-delà, vous avez des duchés où le duc a une relation personnelle avec le roi des Francs. On appellerait pratiquement ça de la féodalité. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est ce rapport d'homme à homme qui est en train de se construire. C'est le cas un peu au sud de chez nous. Les Basques ont un rapport personnel avec le roi des Francs, pas un rapport institutionnel. C'est le cas de la Bavière, c'est le cas de la Thuringe, c'est le cas également du Quint. Il faut penser qu'une partie de l'Angleterre est sous domination mérovingienne. Et puis au-delà, vous avez les armées franques qui font du vilain. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui n'est pas sous contrôle franque, mais qui est en permanence occupée par les armées mérovingiennes qui vont piller la zone. C'est le cas, par exemple, de la Bohème. Et donc, il faut penser que le monde de Charlemagne, ce n'est pas une construction d'un conquérant qui s'appelle Charlemagne. C'est un héritage d'une construction politique progressive qui s'est faite pendant trois siècles. Simplement, les mérovingiens géraient de façon différente l'espace. Charlemagne voudra que tout soit administré de la même façon, c'est-à-dire revenir à un modèle d'administration de type romain. Alors justement, avant d'arriver à la césure progressive entre les mérovingiens et les carolingiens, il y a une dimension qui, elle, relève pour le coup un peu de la mythologie documentaire qui est que, et c'est aussi l'enseignement scolaire qu'on a pu avoir même si heureusement il a évolué avec une vision extrêmement négative du monde mérovingien mais qui est par ailleurs liée aussi à une absence documentaire assez forte ou à une faiblesse documentaire et à l'inverse, et ça on le verra comment ça se construit, quand les carolingiens arrivent, il y a assez rapidement justement la construction pour des raisons de légitimité par ailleurs de l'idée que c'est un renouvellement, que c'est la rupture avec un monde décadent et ça c'est aussi lié au support d'écriture et à la façon dont l'histoire est racontée au moment même indépendamment de ce qu'on en fera plusieurs siècles après. Oui, l'histoire ça se fait avec des textes mais ce qu'on oublie toujours c'est qu'il y a un support pour le texte. Les mérovingiens utilisent du papyrus, le papyrus ça ne se conserve pas. Alors c'est malheureux pour nous ce qui veut dire que les plus grands rois de la dynastie mérovingienne sont connus par d'infâmes fragments de papyrus qui ont été utilisés pour bourrer des reliures postérieures ou éventuellement qu'on a collé les uns sur les autres pour essayer de faire une couche un peu supérieure. en fait sont oubliés parce que les textes qui portaient leur mémoire sont oubliés. Et puis deuxième point l'histoire ça se fait généralement avec les vainqueurs de l'histoire or les mérovingiens vont finir par être remplacés par la dynastie carolingienne c'est-à-dire la famille de Charlemagne qui va s'empresser de dire évidemment que la dynastie précédente était une bande d'incapables à moitié païens qui n'a rien fait. Ça s'est toujours fait dans l'histoire il se trouve que d'habitude on a gardé les textes antérieurs là le problème de support fait qu'en fait on est bien documenté en termes de quantité de matière sur les tout derniers mérovingiens puisque le changement entre le papyrus et le parchemin pour l'écriture administrative se fait entre 650 et 700 c'est-à-dire à la toute fin. Et donc de façon un peu contre-intuitive c'est les derniers mérovingiens pour lesquels on a le plus d'actes. Des rois comme Chilpéric II dont vous n'avez jamais entendu parler et vous avez sans doute raison qui est considéré comme un roi fainéant on a conservé des masses documentaires impressionnantes sur ce qu'a fait Chilpéric II ce qui laisse rêveur sur ce qu'a pu faire des rois comme Clovis, Clotaire Ier ou même des reines mérovingiennes importantes. Simplement on a tout perdu avant que le changement documentaire se fasse mais il faut imaginer que ça peut encore nous arriver imaginer qu'on perde les supports numériques et on se dira que le XXIe siècle n'a rien fait alors que le XXe siècle avait fait plein de choses. Donc simplement il y a des fragilités qui fait que oui les mérovingiens sont passés aux oubliettes de l'histoire Charlemagne a une chance un support solide une deuxième chance quand même c'est que l'écriture a changé un tout petit peu avant le début de son règne on est passé à une écriture qui est beaucoup plus facile à lire pour nous parce que c'est l'écriture que les humanistes du XVe-XVIe siècle ont repris c'est à la minuscule Caroline c'est l'écriture Arial ou Times New Roman si vous utilisez une forme ancienne c'est notre écriture et donc un texte de l'époque de Charlemagne se lit très facilement un texte de l'époque de Chilpéric II je n'en dirai peut-être pas autant Alors justement d'où vient Charlemagne d'où vient cette famille et comment se passe la transition entre l'effacement progressif et par un coup évidemment justement des mérovingiens et la façon dont s'y substitue alors est-ce que c'est un coup d'état est-ce que c'est une montée progressive d'une classe d'un certain type de nobles qui fait que finalement ce sont les pépinides et puis ceux qu'on va appeler les carolingiens qui peu à peu vont prendre le pouvoir Alors dans le monde mérovingien il y a différents espaces ce qu'on appelle des sous-royaumes parce qu'on peut y mettre des membres de la dynastie à l'est donc dans la région des bassins du Rhin et de la Moselle on a un sous-royaume qui s'appelle l'Austrasie c'est le mieux connu des royaumes mérovingiens parce que c'est là que la noblesse est la plus visible or parmi cette noblesse de la vallée de la Moselle on a la famille qu'on appelle les pipinides donc ces gens qui depuis le 7ème siècle s'appellent pépins de père en fils alors ce sont des gens qui sont très dynamiques qui vont tenter de monter dans la hiérarchie mérovingienne les mérovingiens utilisent encore la fonction publique on ne peut pas avoir de poste de dignité que l'on puisse transmettre à ses enfants mais les pipinides vont tout faire pour que leur propre poste de pouvoir soit transmis peut-être pas de façon totalement héréditaire mais presque héréditaire et notamment leur poste celui sur lequel ils vont s'accrocher c'est le poste de maire du palais alors maire du palais au début du 6ème siècle c'est pas grand chose c'est administrateur du palais donc c'est un peu comme l'administrateur de l'Elysée c'est lui qui veille à ce qu'il y ait quelque chose devant le roi quand il va manger mais petit à petit comme ce poste est stable et qu'il y a beaucoup de minorités royales chez les mérovingiens du 7ème siècle le maire du palais agglomère un certain nombre de fonctions notamment des fonctions financières et les pipinides étant maire du palais et réussissant difficilement mais enfin réussissant quand même à se transmettre de père en fils le poste de maire du palais vont être en position de force ce qui fait que arriver au milieu du 8ème siècle quand la dynastie mérovingienne est indiscutablement en position de très très grande faiblesse les mérovingiens ont perdu quasiment tous les pouvoirs les pipinides seront en position pour tenter un coup d'état et le père de Charlemagne Pépin le Bref va tenter avec une très très grande prudence un coup d'état il faut bien se dire qu'il le tente en 751 en laissant le dernier mérovingien dans un monastère avec l'idée qu'on le ressortira si jamais ça ne se passe pas bien souvent on a dit les rois fédéants étaient complètement ridicules tout le monde s'en moquait donc le coup d'état s'est bien passé aujourd'hui on a repris la documentation le coup d'état est très difficile par exemple ici le duc d'Aquitaine a refusé de reconnaître le coup d'état et continue de reconnaître le dernier roi mérovingien c'est la même chose en Bavière c'est la même chose dans un certain nombre d'espaces et donc c'est une famille qui monte progressivement puis ce qui est plus intéressant pour nous c'est un groupe de familles en fait qui monte c'est-à-dire que toutes les familles autour des Pipinides donc des familles de la région de Reims de Trèves de Cologne vont monter tout ensemble c'est une trentaine de familles qui vont former ce qu'on appellera plus tard l'aristocratie d'Empire pour nous c'est la naissance de la noblesse européenne c'est ces 30 familles qui vont fournir pas l'essentiel des familles mais en tout cas la petite goutte de sang qui permettra d'atteindre l'aristocratie au Moyen-Âge central avec cette idée que vous soulignez que dans le segment Pépin 2 Charles Martel et Pépin le Bref il y a toujours ce souci d'aller établir une triple légitimité politique militaire et chrétienne et qu'on retrouvera d'ailleurs cette trinité chez Charlemagne et c'est aussi de cette façon-là que vous lisez par exemple l'épisode de Charles Martel en 1732 en disant qu'au-delà de la question de la bataille elle-même face au Sarrazin il y a ce qu'il en fait politiquement avec ce souhait de légitimation et c'est plus finalement la notoriété que lui-même dès le moment va essayer de donner à l'événement dans le rapport au pape qui va faire événement plutôt que l'événement véritablement de la bataille elle-même oui parce que chez ces Pipino-Carolingiens donc ces maires du palais qui sont en train de monter il y a quand même un manque hurlant de légitimité ils ne viennent pas très haut ce n'est pas de la haute aristocratie dans un premier temps et puis il y a des ruptures dynastiques au sein de la propre famille Pipino-Carolingienne le grand-père de Charlemagne ne s'appelle pas Pépin il s'appelle Karl Karl ça veut dire le garçon c'est un nom de bâtardise parce que Charles Martel est un bâtard de la famille Pipino-Carolingienne donc comment créer de la légitimité quand on n'a pas de sang royal et pas forcément un sang extrêmement noble on va insister sur les aspects les plus indiscutables alors la victoire militaire elle est vraiment précieuse alors la victoire c'est une victoire obtenue du ciel on considère au Moyen-Âge que c'est Dieu qui choisit la personne qui gagne la bataille à condition qu'il y ait bataille rangée la petite guérilla on ne sait pas trop ce qui se passe mais il faut tenter la bataille rangée et Charles Martel va la tenter à de très nombreuses reprises alors on pense bien entendu à la bataille de Poitiers de 732 contre les Arabes c'est une grande bataille il ne s'agit pas de lignée c'est une bataille importante pour la construction de son pouvoir mais avant il y a eu énormément de batailles de guerre civile il va mener des opérations contre sa belle-mère d'abord sa belle-mère avait essayé de prendre le pouvoir contre lui donc ça se passe mal puis contre les Neustriens c'est-à-dire l'autre sous-royaume mérovingien puis il va mener des opérations contre les Frisons les peuples des Bouches-du-Rhin puis contre les Arabes et à chaque fois en produisant du texte en disant regardez c'est moi qui ai obtenu la victoire et donc Dieu m'a donné la victoire Charles Martel est un des premiers à faire des combats le dimanche c'est important ça veut dire que là vous prenez le risque énorme normalement le dimanche vous ne travaillez pas mais vous ne versez pas non plus le sang donc là comme à Bouvines quelques siècles plus tard on se place sous le regard de Dieu on tente le coup et il se trouve que ça va marcher à tous les coups avec une autre invention qui est très importante donc de Pépin Lebref c'est en 754 le sacre et oui le sacre c'est l'arme suprême parce que quand on n'a pas de légitimité politique pas de légitimité par le sang une légitimité militaire qui est toujours hésitante puisque à chaque bataille on risque tout bien il faut trouver de la légitimité religieuse alors c'est ce qu'ont fait les Pépinides depuis les années 680 on voit que des générations après génération les Pépinides ont financé des missions fondé des monastères développé de bonnes relations avec le pape mais il faudrait que quelque chose donne un peu de transcendance or ces maires du palais c'est-à-dire des hauts fonctionnaires n'ont pas de transcendance à partir du moment où ils font le coup d'état ils ont beaucoup risqué ils sont devenus rois en 751 mais ils voient que ça marche pas et donc ils inventent le sacre alors le sacre ça avait déjà été tenté par les rois visigots d'Espagne c'est se placer dans la je dirais pas les chaussures mais enfin peut-être les sandales des rois bibliques en disant nous sommes les héritiers des rois d'Israël comme David comme Salomon nous avons reçu l'onction nous sommes les Christoi le Christ loin du Seigneur et évidemment on utilise la parole biblique ne touchez pas à ceux qui ont reçu mon onction noli tangere Christos meos et donc à partir de là évidemment le roi est intouchable ça le rapproche aussi des évêques jusque là il n'y a que les évêques qui ont reçu l'onction en 754 le plus surpris dans l'affaire de l'onction c'est le pape parce que le pape est venu dans le monde franc pour négocier l'héritier en Italie on lui demande de sacrer le roi il l'a jamais fait et donc il faut imaginer que le père de Charlemagne Pépin le Bref reçoit une cérémonie c'est la première tentation donc c'est c'est ce qu'on appelle une tradition inventée donc on va dire que c'est très ancien quand on fait quelque chose de nouveau il faut toujours dire que c'est très ancien au Moyen-Âge et le pape ne sait pas quoi faire donc il va réciter la formule de la confirmation telle qu'on l'a fait à Rome en se disant bon c'est un peu la même chose surtout il va dire bon désormais le roi est intouchable ceux qui seront rois après on ne va pas procéder à une élection ce sont ses enfants alors là ça veut dire que désormais vous avez une dynastie et que toute la noblesse franque est solidaire et ça va beaucoup aider parce que là il y a un petit Charlemagne on ne sait pas trop quel âge il a mais enfin il a 5-6 ans qui va bénéficier de ce sacre parce qu'il est le fils de Pépin le Bref et donc pour la première fois Charlemagne qui est né aristocrate qui a été ensuite prince royal dans son jeune âge devient futur roi sacré et là ça donne un peu plus de soutien à cette dynastie carolingienne oui alors vous évoquez le fait vous dites Charlemagne on ne sait pas exactement quel âge il a parce qu'effectivement il y a une incertitude sur sa date de naissance et puis il y a aussi cette autre dimension qui est que son enfance même est relativement obscure alors on ne l'a pas évoqué mais donc la grande source sur la vie de Charlemagne c'est donc sa biographie pour notre grand ancêtre qui est donc qui est éginard qui est écrit après évidemment la mort de Charlemagne et qui lui-même est assez flou sur ce qui se passe dans la jeunesse de Charlemagne avec l'idée que c'est quand même aussi des temps très troublés puisque c'est justement le moment où se fait la prise du pouvoir par les pépines oui Charlemagne est né dans les années 740 à un moment où son père Pépin le Bref bataille contre absolument tout le monde contre les ducs périphériques du monde franc contre les membres de sa propre famille contre une partie des ecclésiastiques qui ne le suivent pas donc il faut imaginer qu'il est né dans un moment un peu difficile du règne il n'a pas reçu une bonne éducation il va toujours notre Charlemagne sans vouloir de ne pas savoir écrire c'est très étrange les mérovingiens savent tous lire et écrire on a les actes des derniers mérovingiens et le dernier des rois fainéants est quand même capable d'écrire une phrase en bas d'un document Charlemagne tout ce qu'il est capable c'est de prendre un stylet de mettre une sorte de gros point au milieu des A de Carolus qui est son nom très très étrange et donc les chroniqueurs sont gênés aussi par cette période-là des années 740 donc les premiers analystes carolingiens laissent des dates en blanc dans les années 740 comme si c'était rien passé alors qu'on sait que c'est une affreuse guerre civile la date de naissance n'est jamais précisée ça c'est très étrange bon pas noter la date de naissance d'une fille je suis désolé madame mais ça se fait beaucoup au Moyen-Âge et encore les dates de naissance des filles de Charlemagne on les a mais le fils aîné du roi dont on note pas la date de naissance c'est quand même assez unique donc il faut imaginer que ça s'est pas bien passé on sait pas quoi mais quelque chose s'est pas bien passé et son premier biographe va dire bon non les 20 premières années je sais pas c'est totalement invraisemblable imaginez qu'on vous dise Louis XIV non les 20 premières années la fronde mais non c'est la même situation il y a eu une guerre civile dure il y a eu des problèmes à l'intérieur de la famille ce qu'il faut pas au Moyen-Âge la famille normalement c'est le milieu le plus protecteur or là Pépin le bref et son frère ont eu un conflit vraisemblablement avec les neveux il y a eu des conflits et donc malheureusement pour nous les conflits on préfère les dissimuler donc on ne saura jamais ce qui s'est passé dans l'enfance de Charlemagne et ce qu'il faut noter c'est que quand Charlemagne arrive au pouvoir en 768 il n'y arrive pas seul et donc il a un frère et il y a aussi la position de la mère qui elle-même essaie d'intervenir dans ce rapport dynastique donc c'est pas du tout l'arrivée providentielle du grand unificateur c'est là aussi il y a un moment trouble et il faut quelques années avant que se stabilise le pouvoir de Charlemagne oui parce que dans les manuels scolaires on aime bien opposer les mérovingiens et les carolingiens les mérovingiens ils partagent c'est pas bien c'est germanique quand c'est pas bien c'est germanique généralement en France et les carolingiens on a une dynastie plus propre normalement on se transmet le royaume en fait c'est pas vrai du tout les carolingiens ont hérité des pratiques de gouvernement des mérovingiens et les carolingiens ont partagé à peu près à chaque génération le territoire Charlemagne a un frère et à la mort de son père Pépin le Bref le partage s'opère il se trouve que simplement le frère de Charlemagne qui s'appelle Carloman va mourir après trois ans de règne donc en 771 Charlemagne est seul roi pas tellement parce que son frère est mort mais parce qu'il a obligé ses neveux à s'enfuir et qu'il va finir par les exterminer alors ça aussi il ne faut pas trop le dire ça explique que les premières années soient vraiment très dures il s'est débarrassé de ses neveux il s'est vraisemblablement débarrassé de sa belle-mère et sa propre mère Berthe la fameuse Berthe au grand pied qui a essayé d'intervenir et qui semble-t-il aurait voulu garder elle aussi du pouvoir on est dans un moment où les femmes avaient du pouvoir chez les mérovingiens elles avaient du pouvoir chez les pipinis elles avaient du pouvoir la première chose que va faire Charlemagne c'est d'envoyer sa mère dans un palais monastère avec ordre de jamais en sortir et dans sa biographie on nous dit que c'était un fils très aimant mais qu'il y a eu quelques petites histoires mais rien du tout on constate que même au moment de la mort de sa mère les soeurs sont là mais Charlemagne n'a pas fait le déplacement donc il faut imaginer un début de règne vraiment très difficile avec une famille qui manquait de légitimité et puis imaginez la situation le roi a tué une partie des membres de sa famille et a mis sa mère au monastère donc il faut imaginer un Charlemagne de 18-20 ans qui commence en règne avec une impopularité énorme ce qui va expliquer une volonté de compenser avec tout ce qu'on va évoquer c'est-à-dire une politique militaire religieuse culturelle grandiose pour essayer d'effacer un début très difficile alors avec ce que vous dites c'est que par ailleurs le rapport à sa mère ça va aussi déterminer quand même sur le long terme dans le rapport des Carolingiens avec le pouvoir éventuel des femmes et des mères l'idée d'un repoussoir complet alors que chez les mérovingiens il y a régulièrement des règnes qui règnent alors fusse pour des minorités royales mais là il y a une rupture aussi dans ce premier moment de la royauté française qui est on congédie complètement les femmes du pouvoir oui c'est un moment très dur pour les femmes alors qu'à l'époque mérovingienne sur 300 années de dynastie mérovingienne il y a à peu près un siècle de pouvoir féminin donc il y a des régences à répétition de Clotilde jusqu'à Bathilde des femmes qui vont d'ailleurs mourir en réputation de Saint-Eil qui ont bien géré le royaume efficacement et puis à partir de Charlemagne c'est vraiment Charlemagne qui va faire le choix en refusant tout pouvoir d'abord à sa mère puis ensuite à toutes ses épouses alors il va se marier très souvent il a besoin de soutien dans l'aristocratie donc il épouse assez souvent des aristocrates ou alors il divorce et il attend d'être veuve pour se remarier mais il va avoir beaucoup d'épouses et il ne laisse absolument aucun pouvoir à la moindre de ses épouses Rien n'a qu'une Ludgard qui aurait peut-être eu un tout petit peu de pouvoir et c'est la seule lettre qu'on possède écrite au nom de Charlemagne à une de ses épouses en lui disant qu'est-ce que c'est que cette histoire d'après des initiatives il est hors de question que ça se passe et effectivement à l'époque carolingienne les femmes vont être réduites à un rôle alors c'est bien et c'est mal pour la première fois on parle de la beauté des femmes on va chanter la beauté des reines carolingiennes parce qu'elles n'ont aucun pouvoir et que quand on dit que la reine est belle généralement c'est que c'est pas elle qui gère les affaires alors vous évoquiez effectivement les différentes modalités par lesquelles Charlemagne va construire justement sa légitimité et sa grandeur alors la première d'entre elles c'est probablement effectivement la dimension guerrière, militaire c'est un roi de guerre comme vous le dites sur la durée de son règne il y a simplement trois années qui sont notées et ça paraît exceptionnel comme étant des années sans guerre donc il y a à la fois qu'est-ce que c'est d'abord que l'armée et la guerre à ce moment-là de l'histoire et quelle forme ça prend sachant que c'est une forme assez singulière parce que finalement assez ritualisée oui c'est le job d'été de tout homme libre carolingien quand vous êtes jeune quand vous avez les moyens vous partez à la guerre donc c'est une activité normale pour les sociétés médiévales Charlemagne va réunir son armée vraiment très régulièrement parce que à l'époque mérovingienne quand même il y avait des longues périodes de paix là Charlemagne règne pendant une cinquantaine d'années que trois années où il ne réunit pas l'armée ce qui ne veut pas dire pas d'opération militaire mais pas de convocation de l'ensemble des hommes libres alors qu'est-ce qu'on fait quand on va à la guerre en fait on montre d'abord qu'on est un homme libre c'est important quand vous avez le statut d'homme libre chez les francs il faut avoir une activité militaire à l'époque mérovingienne on se faisait enterrer avec son épée mais on ne s'en servait jamais à l'époque carolingienne on va à la guerre alors en fait on se rend compte qu'on va à la guerre au moment où le roi convoque ça permet de voir le roi et donc il ne faut pas imaginer une armée si nombreuse qu'on l'a parfois dit on avait chiffré parfois 100 à 200 000 hommes dans l'armée de Charlemagne au XIXe siècle c'est peu vraisemblable on est dans une période où en fait le nombre d'hommes libres est en train de chuter dans le royaume parce que pour aller à la guerre il faut avoir le statut d'homme libre mais surtout avoir les moyens financiers on est en train de passer de l'infanterie à la cavalerie il restera toujours beaucoup d'infanterie mais désormais si vous partez sans cheval à la guerre vous risquez d'y mourir ce qui n'est pas du tout le but alors pour faire une guerre rentable il faut avoir un cheval un cheval c'est de l'ordre de 10 à 20 vaches et donc là vous voyez que le groupe des combattants est en train de se restreindre et petit à petit est en train de se restreindre à quelque chose qu'on connaît bien à partir du IXe-Xe siècle c'est le groupe des nobles et on voit désormais apparaître des gens qui sont les ancêtres des chevaliers entourés les carolingiens on les convoque tous les ans alors pas le champ de mars parce qu'en mars il n'y a pas assez d'herbe mais en mai et là on voit qu'on est en train de passer dans un autre monde la guerre commence au printemps quand il y a de l'herbe et puis elle s'arrête à l'automne ce qui veut dire que Charlemagne est très bon pour les conquêtes très mauvais pour tenir le terrain on fait la guerre en gros entre Pâques et la saison des vendanges alors pas les vendanges actuelles les vendanges médiévales plutôt le mois d'octobre et puis après on repart ce qui veut dire qu'on pourra faire la guerre 30 ans en Saxe en occupant la Saxe pendant une partie de l'année puis en repartant et ça reste rentable l'important c'est de piller occuper, tenir c'est un peu secondaire oui ce que vous dites c'est que finalement Charlemagne n'est pas fondamentalement un conquérant c'est quelqu'un qui globalement va être sur les mêmes espaces que les mérovingiens simplement il va amener là-bas une présence alors que c'était des zones distantes et lointaines pour les mérovingiens ça va être des zones pour le coup plus administrées on verra après comment mais et plus tenues qu'elles ne l'étaient et globalement en pure conquête géographique le moment de Charlemagne n'est pas tant un moment de conquête que cela alors ça dépend ce qu'on appelle conquête puisqu'il y a des espaces qui est depuis une cinquantaine d'années échappé aux carolingiens puisque ces espaces se définissaient comme mérovingiens c'est le cas de l'Aquitaine par exemple la première campagne de Charlemagne en 768 c'est s'emparer de Bordeaux parce que Bordeaux est considéré comme tenu par un duc qui lui est rebelle donc on ne peut pas vraiment parler de conquête c'est un espace franc le duc a un nom franc on est dans le monde mérovingien mais on le fait entrer dans le monde carolingien de force même chose pour la Bavière Charlemagne va considérer que la Bavière est rebelle alors la Bavière est dirigée par son propre neveu donc par un prince pipinide comme lui mais il considère qu'il est insupportable donc on mène une conquête ou une récupération de la Bavière et à la place du neveu ce qui n'est pas un changement énorme en Italie on va lutter contre le peuple des Lombards en Italie mais surtout parce que quelques neveux se sont installés à la cour de Pavie donc on va envahir l'Italie et puis on va avoir des opérations aussi qui sont des opérations légitimantes essayer d'obtenir le statut de prince chrétien en luttant un peu contre l'islam mais très peu parce que Charlemagne a fait alliance avec le calife de Bagdad donc il se bat en Espagne mais contre les Omeyades parce qu'il soutient les Abbasides et surtout contre les païens les grandes opérations de Charlemagne sont en Saxe pour essayer d'assujettir la Saxe cette Saxe qui appartenait sans appartenir au monde mérovingien les Saxons depuis le VIe siècle obéissaient aux mérovingiens de temps en temps mais là on veut absolument qu'il y ait une domination totale sur le plan religieux les mérovingiens avaient donné aux Saxons la liberté d'être païens Charlemagne refuse totalement cette liberté et désormais pour que la Saxe soit christianisée il faut quand même la tenir et Charlemagne pendant 30 ans va mener année après année des opérations militaires mais aussi des opérations religieuses c'est des opérations de baptême forcé à tel point que le clergé est horrifié par la situation et les gens qui refusent le baptême en Saxe vont être exécutés par Charlemagne le plus gros massacre c'est quand même 4500 Saxons ayant refusé le baptême qui vont être décapités à Verdun en 782 avec vous l'avez évoqué en passant l'épisode espagnol de 778 qui va donner lieu des siècles après donc à la chanson de Roland et qui est intéressant là aussi dans l'ordre de la métamorphose de l'historiographie pas l'historiographie mais la façon dont l'histoire est racontée c'est-à-dire comment est transformée en un grand combat chrétien contre les incroyants musulmans un épisode qui militairement est probablement assez différent véritablement de ce qui s'est passé oui en 778 Charlemagne part en Espagne avec aucune information vraiment sur le terrain pense récupérer Saragosse qui lui ouvre ses murailles et en fait échoue complètement et au retour à bien des malheurs parce que son arrière-garde est attaquée par les basques chrétiens en plus donc ça pose un vrai problème et l'arrière-garde était trié quand on regarde les annales qui sont composées deux ou trois ans plus tard au palais de Charlemagne 778 rien c'est rien passé du tout puis 30 ans plus tard on dit oui bon petite défaite on donne la liste des morts dont un certain Rodland Roland préfet de la marche de Bretagne qui a laissé la vie mais comme le chroniqueur 30 ans plus tard sait que ça s'est mieux passé après et que Barcelone est devenue franc bah oui petite défaite mais qui a été compensée et puis alors quand on arrive deux siècles plus tard c'est la grande aventure quand vous lisez la chanson de Roland Charlemagne s'emparait de toute l'Espagne et certes il y a peut-être eu un petit problème à Roncevaux au retour mais il a pris tous les châteaux de l'émir de Cortoux donc oui il y a une façon d'écrire l'histoire alors ça veut pas dire que l'affaire de Roncevaux soit un drame pour Charlemagne c'est une défaite pas forcément une très grosse défaite mais on voit très bien que pour un roi qui en 778 10 ans après sa montée sur le trône est encore très très incertain c'est pas possible d'admettre la défaite parce qu'il y a des gens qui seraient partisans de remplacer Charlemagne par quelqu'un d'autre par exemple son propre fils on a pendant tout le règne des révoltes nobilières et la première révolte essaie de remplacer Charlemagne par son propre fils qui s'appelle Pépin donc un nom parfaitement légitime alors Charlemagne réussit à écraser cette guerre civile et prend son fils et l'envoi au monastère et va dire qu'il est bossu donc il restera dans l'histoire comme Pépin le bossu c'est pour ça qu'il ne règne pas mais il faut bien voir que pendant les 20 premières années le trône de Charlemagne est extrêmement peu assuré et vous comprenez pourquoi il y a besoin de réunir l'armée aussi souvent et justement parmi des choses est-ce que c'est justement pour assurer cette position qu'on arrive à la question impériale donc c'est le moment de fondation d'empire pourquoi Charlemagne a besoin de ce mot-là de ce nom-là de se faire désigner et surtout couronner empereur alors on n'a pas tant de sources que ça sur la préparation du sacre impérial ce qu'on voit c'est qu'à partir des années 790 après une dernière grande révolte au milieu des années 790 Charlemagne semble plus assurée quand même de son pouvoir mais le titre royal lui est toujours contesté alors évidemment si on remplace le titre royal par un titre impérial là c'est autre chose donc se faire à nouveau couronner mais avec un titre qui est le titre de maître de l'Occident c'est très tentant alors on voit des gens qui expliquent que oui on a récupéré l'ensemble de l'empire d'Occident le vieil empire romain disparu en 476 alors c'est pas vrai il n'y a pas l'Afrique il n'y a pas l'Espagne il n'y a pas les îles britanniques donc il manque énormément de morceaux mais on peut considérer que oui l'Italie du Nord la Gaule la Rhénanie bon c'est une partie de l'ancien empire on voit aussi qu'il y a un problème de femmes là encore à Constantinople le titre impérial est porté par une femme Irène Charlemagne va considérer qu'une femme ne peut pas avoir un titre de pouvoir et donc le titre impérial serait vacant du point de vue de Charlemagne et puis surtout il y a de l'opportunisme puisque le pape peu avant 800 qui est un pape qui n'est pas issu de la noblesse qui est Léon III a énormément de difficultés à se maintenir à Rome et le pape Léon III va demander de l'aide de l'aide militaire à Charlemagne donc Charlemagne profite d'une expédition pour réinstaller le pape sur son trône pour obtenir beaucoup du pape Charlemagne a déjà beaucoup donné au pape il a déjà donné 12 cités en Italie c'est ce qu'on appelle les états de Saint-Pierre c'est Charlemagne qui a fondé le pouvoir temporel du pape dont il ne reste aujourd'hui plus qu'un petit quartier de Rome qui s'appelle le Vatican mais c'est Charlemagne qui a créé l'état le pape en plus va se faire réinstaller sur le trône par Charlemagne difficile de ne pas répondre aux besoins et donc sans doute pour une série de hasards de besoins d'opportunisme Charlemagne recrée le titre impérial le jour de Noël de l'an 800 ça ne semble pas beaucoup convaincre son entourage il faut quand même deux ans pour que Charlemagne se mette à afficher en haut de ses diplômes l'idée qu'il est empereur et même quand il le dit il continue de dire je suis empereur par la grâce de Dieu mais aussi roi des francs et des lombards donc jamais il n'oubliera que le plus important c'est de tenir des peuples et puis le titre impérial c'est sans doute un petit colifiché intéressant il a une jolie couronne on nous dit qu'il a un beau manteau les jours des fêtes mais en temps normal il n'est jamais habillé en empereur et donc c'est une réalisation personnelle vraisemblablement jusqu'au moins en 806 Charlemagne pense que l'empereur c'est lui mais que ses enfants ne seront pas empereurs après lui c'est une réussite personnelle à sa mort il prévoit de partager et donc de rediviser le territoire recréer des rois et supprimer ce titre impérial vous avez évoqué en passant la figure d'Irene l'impératrice byzantine que Charlemagne souhaite enfin imagine c'est un peu c'est pas forcément très clair mais envisage d'épouser sur le dernier moment de sa vie et en tout cas se réserve peut-être avec l'idée que ce serait l'une des modalités de la réunification alors c'est un vague projet c'est assez nébuleux on a plusieurs textes alors Charlemagne a d'abord le projet de marier une de ses filles il a gardé toutes ses filles au palais il les a jamais mariées ses filles il en a une douzaine donc bon alors ça surprend un peu les courtisans parce que en les mariant pas il y a des filles qui ont des amants et Charlemagne il y a beaucoup de petits enfants illégitimes bon mais enfin il y a quand même une fille qu'on pourrait garder et donner au fils d'Irene donc ça serait pas mal on donnerait à Constance Tain VI empereur putatif de l'empereur Pierre Byzantin une fille de l'empereur carolingien donc c'était prévu le problème c'est qu'Irene aveugle son propre fils Constantin VI donc c'est plus possible donc resterait la possibilité que Charlemagne épouse Irène ils ont à peu près le même âge c'est faisable en pratique c'est pas envisageable ils habitent très loin l'un de l'autre aucun des deux ne voudrait faire le déplacement et puis surtout Irène va finir par être détrônée rapidement au milieu des années 800 mourir en réputation de sainteté quand même dans l'église orthodoxe elle est sainte Charlemagne aussi mais beaucoup plus tard et donc le projet était possible mais il sera non abouti ce qu'on constate en tout cas c'est que Charlemagne ne se remarie pas après 800 ce qui veut dire qu'il se réserve si jamais il y avait une possibilité à Byzance peut-être dans le monde anglo-saxon le monde anglo-saxon commence à devenir dynamique il y a des échanges qui se font il y a un trité de libre-échange qui se fait avec le VSEX et puis et puis non ça ne donnera absolument rien donc il prend des concubines nombreuses et un chroniqueur nous dit on ne va pas les compter quand on aime on ne compte pas les colombes couronnées les colombes couronnées dans l'ordre aussi de l'installation du pouvoir symbolique il y a évidemment la question d'Aix-la-Chapelle et là aussi c'est intéressant dans la mesure où ce n'est pas une mégalopole du tout c'est un centre qui finalement en termes de présence urbaine est relativement modeste mais qui est pour le coup essentiellement sur une architecture symbolique qui est là pour manifester le pouvoir de Charlemagne Oui Aix-la-Chapelle on est au cœur de ces vieilles terres de cette famille aristocratique fondamentalement les carolingiens sont des aristocrates ils possédaient des terres dans la vallée de la Moselle et autour de Cologne donc dans ce secteur-là il y avait des terres qui étaient possédées depuis deux siècles et Charlemagne les occupe donc c'est une résidence dans un premier temps une résidence de chasse sous Pépin-le-Bref et puis petit à petit Charlemagne va l'utiliser comme point de concentration de l'armée pour partir en Saxe et puis à Aix-la-Chapelle comme souvent l'indique à Coas il y a des eaux des eaux chaudes plus il est âgé plus les rhumatismes se font sentir et les bains sont fort agréables donc Charlemagne s'y installe au milieu des années 790 on a l'impression qu'il y a une installation un peu plus pérenne c'est pas une ville c'est une station importante de la cour et Charlemagne fait construire un ensemble qui est composé d'une salle de réception ce qu'on appelle une aola dans l'architecture romaine donc la salle du trône qui ressemble à une salle du trône romaine et une chapelle la chapelle palatine qui sont reliées par une galerie donc un pouvoir temporal un pouvoir ecclésiastique avec pas grand chose autour on estime qu'il y a 2000 personnes qui habitent à Aix-la-Chapelle il y a quelques années la mairie d'Aix-la-Chapelle avait fait une grande exposition et pensé mettre en scène tous les palais en faisant des maquettes de tous les palais de l'antiquité jusqu'à Aix-la-Chapelle c'était la honte pour Aix-la-Chapelle c'est minuscule c'est vraiment tout petit aujourd'hui la chapelle impériale vous la traversez en moins de 30 secondes c'est vraiment une miniature mais c'est une miniature symbolique et donc un poète va dire que c'est la nouvelle Rome mais vous trouverez toujours des poètes pour dire des choses importantes mais ça veut dire qu'il y a une volonté de créer un pôle de pouvoir c'est contemporain de l'idée de recréer l'Empire sans doute mais qu'est-ce qu'il y a derrière il y a surtout un projet religieux la chapelle elle est construite autour d'une série de nombres mystiques c'est vraiment un édifice qui permet de penser la théologie le trône impérial est placé juste sous la représentation du Christ avec l'idée que Dieu gouverne la terre à travers la personne de l'empereur puis le peuple il est en dessous c'est un projet c'est du symbole mais ça ne sera jamais réalisé et c'est d'autant plus intéressant que pendant tout le Moyen-Âge Aix-la-Chapelle restera un lieu important pour l'Empire et il n'y a à peu près rien à Aix-la-Chapelle et si vous connaissez Victor Hugo et Hernani la grande scène se passe dans les caves d'Aix-la-Chapelle où il n'y a rien à part le spectre de Charlemagne alors une fois même si ça commence bien évidemment avant mais la question de l'administration de l'Empire carolingien est extrêmement intéressante parce que finalement ce que vous décrivez c'est un monde dans lequel l'administration au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui est composé d'un groupe de personnes assez limitées tout repose sur un rapport au noble au grand et c'est justement dans cette tension entre la façon dont sont distribués les honneurs et la façon dont le pouvoir rend compte à l'Empereur que va se faire justement les rapports entre les grands et Charlemagne effectivement il y a une distance entre la légende la légende qui est une légende très européenne des années 50-60 quand on a construit la communauté européenne on a dit Charlemagne a créé une grande administration c'est pratiquement des commissaires européens il y avait des gens qu'on appelait les missi dominici moi je me souviens ils étaient dans les manuels scolaires ils disaient des vrais fonctionnaires qui surveillent etc puis il y a la réalité alors la réalité c'est que tous les gens qui gouvernent l'Empire carolingien sont des parents des cousins des bâtards de la famille carolingienne donc c'est la famille carolingienne plus la trentaine de famille noble qui sont alliés par le sang avec lui qui tiennent le terrain donc c'est pas vraiment de l'administration en plus tous ces gens là ont un rapport de vassalité vis-à-vis de l'Empereur donc ils sont à la fois les cousins et les hommes de Charlemagne donc alors certes ils ont des titres qui sont des titres de fonctionnaires comte duc c'était des fonctionnaires à l'époque mérovingienne on maintient cette fonction là qu'on a encore une administration en pratique c'est plus complexe que ça c'est un groupe nobilière une noblesse qui tient l'Empire qui tient l'Empire parce qu'elle y trouve son profit désormais il n'y a plus de salaire pour les fonctionnaires chacun se rémunère sur l'administré et puis également parce qu'il y a un projet il y a vraiment un projet d'établir une société chrétienne de créer un monde plus juste de faire une économie chrétienne il y a un projet économique derrière et Charlemagne essaie d'engager tous ces nobles administrateurs à partager ce projet alors est-ce qu'ils obéissent est-ce qu'ils n'obéissent pas évidemment tout ça est une affaire de perception Charlemagne produit énormément de documents pour dire que tous les nobles doivent être honnêtes selon votre point de vue les documents seront appliqués et donc tout le monde sera honnête ou si on en produit autant c'est que tout le monde est mal honnête le réel est sans doute un peu entre les deux c'est-à-dire qu'il y a énormément de corruption mais à partir du moment où on ne rémunère pas les administrateurs de l'Empire il faut qu'ils vivent et donc vraisemblablement on est dans un monde des petits arrangements et donc de temps en temps on envoie des enquêteurs venus du palais qui sont tous nobles et tous aussi membres de la famille d'une façon ou d'une autre pour limiter les abus les plus criants mais généralement on ne va jamais démettre un comte ou un duc sauf si c'est lancé dans une usurpation et dans ces cas-là il sera mal honnête avec une dimension importante puisqu'on en a encore la trace jusqu'à aujourd'hui qui est la question des pagus qui vont devenir les pays c'est-à-dire que les échelles que justement les comptes contrôlent ou supervisent correspondent finalement à des découpages assez fins donc ils peuvent en contrôler plusieurs et correspondent à des noms de pays qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le territoire français et sur le territoire européen oui c'est vrai ces termes de pagus qui donnent pays ou de gao quand on est dans le monde germanique vont rester mais très souvent il s'agit de subdivisions romaines ce sont des agglomérations secondaires d'époque romaine et les grands comtés sont des comtés qui sont des diocèses en fait or les diocèses ce sont les vieilles cités romaines donc tout ça vient de l'Antiquité tardive des années 300 quand on avait établi une carte de l'Empire alors ensuite Charlemagne effectivement va rediviser ce qui est plus intéressant c'est que Charlemagne fonde des villes pour tenir la Saxe donc la partie de la Germanie dont il s'est emparé Charlemagne va d'abord essayer d'utiliser la force puis les conversions forcées et puis sur la fin il va créer des pôles de pouvoir et donc des villes comme Eichstadt Ratisbonne sont des créations de Charlemagne et donc les premières villes de ce que nous appelons l'Allemagne c'est Charlemagne qui les crée et donc il va créer aussi des subdivisions dans un espace qui là n'avait jamais été romanisé donc le mode de conception du territoire à la Romaine va s'appliquer à la Germanie donc c'est une romanisation très très tardive d'une certaine façon et effectivement une partie de la carte européenne hérite alors je ne dirais pas de circonscription mais d'idées carolingiennes donc ce qu'on appelle les pays aujourd'hui donc quand vous habitez le boulonnier vous ne savez pas trop où c'est le boulonnier mais bon vous sentez quand même que c'est plutôt là donc c'est comme ça que les carolingiens devaient penser le monde et puis des mots aussi donc il y a des Lost Mark la marche de l'Est des carolingiens ça devient l'Autriche et donc il y a des choses qui apparaissent à l'époque carolingienne avec une dimension que vous soulignez dans le livre et qui est une question que vous posez aussi qui est à quel moment commence ou s'arrête le sentiment d'appartenance à l'Empire et que tout l'enjeu justement du rapport entre Charlemagne et les nobles et les différentes couches qui peuvent être sous les ordres des grands c'est justement de se dire est-ce qu'il y a un accès direct entre ces basses classes ou ces petites noblesses à l'Empereur ou est-ce qu'ils ont le sentiment d'appartenir au pays donc de dépendre uniquement du comte et que cette question-là elle est quand même aussi au cœur du projet impérial et que finalement là aussi on peut juger que ce n'est pas une réussite complète de la part de Charlemagne au sens où on peut douter que je ne sais pas si le boulonnet est un bon exemple mais à quel endroit il y a un sentiment d'appartenance à l'Empire ou est-ce que d'abord on ne sait pas parce que c'est aussi compliqué de savoir ce qu'éprouvent les acteurs historiques alors je pense que la première réponse c'est qu'on ne sait pas on a des informations que sur les élites à partir des années 820 on aura quelques informations un peu plus sur le peuple et pour l'instant on ne fait que l'histoire des élites et puis la question des identités nous passionne mais elle passionnait pas forcément les gens du Moyen-Âge où les identités étaient beaucoup plus floues et puis encore aujourd'hui je crois qu'il faut se dire est-ce que vous vous sentez vraiment français un jour de match entre les Girondins et l'OM est-ce que vous sentez français par contre le jour où c'est l'équipe de France qui joue c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'à certains moments l'Empire existe pour certaines personnes l'Empire existe pour les 30 familles de l'aristocratie oui je pense que l'Empire a existé et puis à d'autres moments l'Empire est moins important que l'Austrasie la Nostrie ou que les petites identités locales il y a des moments où on se sent sans doute du petit pays voire du tout petit pays et puis plus important que tout on se sent membre d'une famille et quand une famille va tenter de prendre le contrôle d'un espace on se sent sans doute Vidonide Rorgonide toutes ces familles de l'aristocratie carolingienne beaucoup plus que membres du monde franc et c'est l'époque aussi de naissance de ces relations féodovassaliques vous dépendez plus de votre supérieur que du roi on sait que vers 900 on a un vieux nostalgique de l'Empire qui rêvait encore d'Empire c'est Géraud Doriac et quelqu'un lui dit mais c'est complètement idiot l'Empire ça n'existe pas il dit oui oui mais moi je suis membre de l'Empire mais mon fils non mon fils il est le vassal du comte d'Auvergne donc vous voyez ça dépend des moments et je crois que les identités on en rêve beaucoup parce que c'est une façon de penser le monde mais qu'elles sont floues en fait et elles ont toujours été floues et malléables Charlemagne a un projet il y a des gens qui vont adhérer à son projet mais ce projet change aussi par exemple à un certain moment Charlemagne pensait qu'on pouvait détruire les identités frisones et saxonnes ça n'a pas marché il change complètement de perspective en 802 il dit que les frisons et les saxons existent finalement et il met par écrit la loi des frisons et des saxons donc à partir du moment où ils ont une loi c'est qu'ils existent je pense que Charlemagne aussi avait dans sa tête un empire à géométrie variable c'est pour ça que cet empire a eu autant de mal à lui survivre et d'un point de vue économique comment est-ce que les circulations entre les territoires justement sont fortes est-ce que c'est uniquement dans les cadres militaires qu'il y a des circulations ou est-ce qu'au contraire les marchandises circulent de pays en pays comment qu'est-ce que met en place Charlemagne de ce point de vue là alors là on a un peu d'information parce qu'il y a des taxes les taxes c'est bien ça laisse du texte donc les historiens aiment beaucoup la fiscalité pas les contemporains vraisemblablement mais on sait qu'il y a trois postes de perception donc le passage des Alpes les arrivées sur les ports méditerranéens de Fosse-Marseille et la traversée de la Manche 10% de ce qu'on appellerait la TVA on appelle ça les tons lieux à l'époque carolingienne mais 10% de perception obligatoire plus énormément de points de passage intérieurs et on voit que pour les marchandises rares les épices tout ce qui vient d'Orient Charlemagne donne des dérogations commerciales donc il y a de la circulation mais pas autant de circulation qu'on avait pu en avoir à l'époque romaine ou que pendant les premiers temps mérovingiens les mérovingiens quand ils avaient besoin de produits indiens ou de pierres précieuses venues d'extrême-orient ils en avaient Charlemagne c'est beaucoup plus dur inversement la mer du nord devient un pôle de commerce majeur et les grands conflits qui vont animer la fin du règne de Charlemagne c'est le contrôle de l'Elbe au nord d'Ambourg parce que là vous avez vraiment des ports extrêmement dynamiques qui sont en train de naître et finalement quand on regarde la carte dynamique du monde carolingien c'est la Germanie c'est la vallée du Rhin c'est la vallée de la Moselle c'est un peu aussi le nord de l'Italie c'est quelque chose qu'on appelait il y a quelques années la banane bleue européenne c'est la future région capitale de l'Europe parce que le commerce méditerranéen est en train de battre de l'aile et que finalement quand vous voulez avoir une soirée qui vient de Chine mieux vaut qu'elle soit passée par le circuit des fleuves russes par Novgorod et ensuite redescendre la Baltique plutôt que d'essayer de la faire passer par la Méditerranée où c'est bien compliqué avec une autre dimension importante qui est aussi la monétarisation c'est-à-dire effectivement la mise en place d'un denier d'argent ou au moins sa confirmation qui là aussi va beaucoup participer à la fluidification des échanges commerciaux oui Charlemagne tente des choses donc sur le plan monétaire ça va marcher il va fixer une monnaie d'argent qui jusque-là était très fluctuante qui va appeler le denier et qui va être la monnaie qui va être utilisée pendant tout le Moyen-Âge dans les jeux de rôle on a toujours des pièces d'or dans les poches mais en fait non au Moyen-Âge on n'a jamais eu d'or dans les poches tout le monde a de l'argent et c'est le denier de Charlemagne qui va fonctionner mais Charlemagne va essayer de faire autre chose c'est de créer des unités de capacité des unités de distance qui soient communes à travers tout l'Empire et ça, ça ne marche pas c'est des entreprises commerciales dans tous les cas essayer de fixer une unité de capacité ça permettrait de faire circuler des quantités de céréales d'un point A à un point B avec une certaine confiance entre les populations or ça, ça ne marche pas or on voit qu'il y aura de nombreuses disettes pendant le règne de Charlemagne pas tellement que le monde franc ne produit pas assez mais qu'il n'est pas capable de déplacer les marchandises le denier ça va marcher avec une certaine prudence un denier c'est à peu près le salaire d'une journée donc c'est une pièce avec un pouvoir libératoire énorme donc vous ne pouvez pas aller acheter votre baguette avec un denier d'abord parce que la baguette n'existe pas encore mais surtout parce que un denier c'est une pièce trop lourde trop grosse et produite en trop petite quantité c'est au moins une journée de travail pour un mineur du Poitou les grandes mines d'argent sont à Melle en Poitou Melle, Métalome c'est les mines carolingiennes il n'y a pas assez d'argent et donc Charlemagne maintient une économie de troc en fait l'argent il va se servir sur les grands ports il sert à quoi ? il sert à prélever les taxes tout simplement alors on ne pourra pas évoquer l'ensemble des riches aspects du règne de Charlemagne mais il y a un point sur lequel on pourrait néanmoins avancer qui est la question de ce qu'on a appelé évidemment là aussi a posteriori la renaissance carolingienne c'est-à-dire le versant de l'activité intellectuelle liée justement soit directement à la cour de Charlemagne soit à ceux qui l'entouraient avec quand même plusieurs aspects importants qui est à la fois la question de la façon dont ça a permis la transcription de manuscrits antiques et aussi ça c'est un point que vous soulignez à plusieurs reprises une dimension très importante qui est la question de la langue et le souci parce que vous avez évoqué tout à l'heure la façon dont il fait noter les lois de Saxe mais il y a une obsession de la correction c'est-à-dire l'idée qu'à la fois il faut conserver mais conserver en améliorant jusqu'à un certain point que cette amélioration des fois est assez loin de l'origine et donc ces choses-là sont importantes quand même dans la question de la vie intellectuelle au moment du règne de Charlemagne on est d'accord c'est ce que disait France Gall Charlemagne a inventé l'école bon il n'a rien inventé en 789 il demande à ce qu'il y ait une école dans chaque paroisse et comme toutes les réformes scolaires hier comme aujourd'hui quand le ministre le dit c'est que ça ne se fait pas en fait donc c'est une volonté de diffuser la culture chrétienne alors il y a un aspect réel c'est l'explosion quantitative de documents à partir de la fin du règne de Charlemagne donc là oui parce qu'on a un nouveau support qui est conservé et puis vous avez beaucoup de monastères beaucoup d'évêchés qui sous l'impulsion de Charlemagne ou pas ça c'est encore discuté mais en tout cas se met à produire beaucoup de livres des beaux livres des livres bien corrigés alors c'est cette notion de correction qui pose problème Charlemagne considère qu'il faut bien prier et que pour bien prier il faut prier dans un bon latin donc il demande à changer les textes tous les textes mérovingiens de façon à ce que le latin redevienne le latin de la Bible de Saint Jérôme de la Bible du 4ème siècle donc Charlemagne demande à la langue de faire un pas en arrière monstrueux imaginez qu'aujourd'hui on vous demande de parler la langue de Montaigne parce que c'est la vraie langue française c'est à peu près la même chose la population n'est pas capable de faire ça donc les clercs vont le faire et le latin de l'époque de Charlemagne est un latin très beau très correct beaucoup plus correct que ne pouvait être d'ailleurs le latin classique c'est à dire qu'on va utiliser les règles de grammaire et les appliquer systématiquement c'est l'inventeur de ce qui m'a horrifié quand j'étais en classe préparatoire c'est le thème latin donc vous inventez une langue artificielle très belle mais qui n'a jamais existé et c'est la langue de Charlemagne et puis la langue normale celle de 99,9% de la population vous la laissez filer parce que désormais il n'y a plus de transcription écrite donc que fait Charlemagne en fait c'est lui qui transforme le latin en langue morte il n'a pas sauvé le latin il l'a tué définitivement désormais c'est la langue des clercs mais le bon côté c'est qu'il crée le français involontairement mais puisque la langue orale évolue elle va évoluer beaucoup plus vite et le premier texte en proto-français apparaît vers les années 840 ce sont les serments de Strasbourg à l'époque des petits-fils de Charlemagne entre temps on a eu quelques petits textes dont on ne parle jamais on dit toujours les serments c'est magnifique un texte extraordinaire avec une invocation à Dieu c'est politique entre temps on a quelques lettres d'insultes qui sont en français mais celle-là on n'en parle jamais mais ce qui est très intéressant c'est que ce que vous dites aussi sur la question ça rejoint ce que vous dites sur la correction c'est que la possession des livres la lecture et toute cette dimension-là est toujours reliée quand même à la question du salut c'est-à-dire on n'est pas sur un horizon qui est sur la transmission culturelle évidemment telle qu'on prend soi aujourd'hui mais il faut avoir les bons livres bien écrits pour assurer son salut oui c'est une piété et une culture totalement utilitariste l'idée c'est de bien prier pour amener tout le monde au salut alors on peut se dire bah oui c'est purement chrétien en même temps il faut imaginer que pour retrouver un latin correct il faut avoir des modèles de latin correct et donc on va recopier à tour de bras César, Cicéron, Suétone tous les auteurs païens si aujourd'hui on a le texte de la guerre des Gaules c'est grâce aux carolingiens si on connaît Tacite c'est grâce aux carolingiens donc les carolingiens sauvent énormément de choses ils sauvent toute la culture de l'antiquité alors c'est pas de l'art pour l'art évidemment pour nous c'est un peu décevant mais ça va le devenir parce qu'à partir du moment où on sauve les textes on les compile on les met dans les bibliothèques alors à l'époque de Charlemagne c'est encore tout simplement le modèle d'une belle langue et puis deux ou trois générations plus tard on se dit mais c'est pas mal quand même Platon, Aristote tous ces gens là et on commence à faire de la philosophie à faire des sciences et donc à partir de quelque chose qui n'avait pas vocation à recréer de la culture on crée quand même de la culture et donc il s'agit pas du tout de mettre sous le boisseau cette renaissance carolingienne elle a existé à peu près 100 000 livres produits en 60 ans c'est énorme pour le Moyen-Âge peut-être 10% qui sont conservés et ces textes là transmettent transforment parfois aussi mais transmettent un patrimoine dont nous sommes en grande partie dépendants parce que c'est l'accès à tous les auteurs anciens et pour conclure qu'est-ce qui selon vous fait qu'il y a cette perduration de la figure de Charlemagne c'est-à-dire qu'il va traverser même tous les moments même la renaissance où on rejette le Moyen-Âge la révolution française et puis après d'autres moments historiques la figure de Charlemagne fait partie des rares figures qui surnagent toujours alors pourquoi Charlemagne parce que son successeur s'est planté tout simplement le fils de Charlemagne alors d'abord il n'y avait pas de projet de maintenir l'Empire mais tous ses enfants meurent avant lui sauf un le plus mauvais je suis désolé c'est le roi d'Aquitaine mais c'est Louis le Pieux Louis le Pieux survit tout seul et donc transforme cet empire qui n'avait pas vocation à survivre en un empire qui doit survivre absolument pour justifier que lui soit empereur or Louis le Pieux a bien des qualités personnelles des qualités chrétiennes mais ce n'est pas un bon politique et donc l'empire implose à partir de 830 à peu près c'est fini l'empire les fils de Louis le Pieux déposent leur propre père l'habitude ça ne se fait pas ce genre de choses le père réussit à remonter sur le trône c'est une guerre civile sans nom et qui ne va pas permettre de maintenir l'empire donc dans la mesure où ça ne s'est pas bien passé à l'époque de Louis le Pieux tous les gens qui écrivent à l'époque de Louis le Pieux vont dire c'était mieux avant hier comme aujourd'hui ça a toujours été mieux avant et donc à l'époque de Louis le Pieux deuxième génération de cette renaissance carolingienne c'est le moment où on se met à écrire à l'époque de Charlemagne on recopie des textes mais on en produit très peu de neufs à l'époque de Louis le Pieux on fait des nouveaux textes et donc quand on fait la biographie de Charlemagne un certain Éginard dit c'était fantastique le règne d'Éginard quand Nittard va écrire l'histoire des fils et petits-fils de Charlemagne il va dire regardez comme ils sont mauvais alors que Charlemagne c'était merveilleux les moines dans leur monastère vont dire on nous faisait des donations à l'époque on nous volait pas nos terres ce qui n'est pas tout à fait vrai Charlemagne et sa famille ont quand même pas mal volé mais à chaque fois on va idéaliser et donc ça produit beaucoup de textes des textes sur l'Empire dès qu'en Europe on voudra reconstruire un Empire ça va être le cas au Xe siècle le Saint-Empire romain germanique ça va être le cas ensuite à chaque fois qu'un roi va vouloir créer un espace important quand on va dire que le roi de France est empereur en son pays quand Charles V va choisir un sceptre il va mettre Charlemagne donc à chaque fois qu'on va vouloir créer une structure de type impérial on va prendre les textes qui disent que ça a pu marcher et donc on prend les textes composés à l'époque de Louis le Pieux parlant de Charlemagne et donc Charlemagne devient une figure extraordinairement positive pour le meilleur pour le pire aussi les nazis ont beaucoup utilisé Charlemagne pour le meilleur les pères de l'Europe actuelle ont beaucoup utilisé Charlemagne les Havnbourg ont beaucoup utilisé Charlemagne les rois de France ont beaucoup utilisé Charlemagne tout le monde a utilisé Charlemagne le roi de Norvège a utilisé Charlemagne vous n'êtes jamais demandé pourquoi le nom Magnus existe en Norroi c'est simplement un roi de Norvège du 11e siècle qui avait un rêve d'empire et qui a appelé son fils Carolus Magnus Charlemagne et donc Magnus est devenu un nom norroi donc tout le monde va rêver de Charlemagne on va parler des Preux Roland, Olivier, Turpin on va dire que c'est lui qui a défendu Compostelle on va l'envoyer en Terre Sainte on aura des récits de Charlemagne sans parent de Jérusalem et puis dès qu'on a besoin de rêver du passé on va se dire que le roi Arthur tout le monde sait qu'il n'a pas vraiment existé Godefroy de Bouillon c'est difficile à utiliser mais entre les deux il y a Charlemagne et puis au 15e siècle on va dire que Arthur, Godefroy de Bouillon et Charlemagne se sont rencontrés c'est la légende des Neuf Preux et on va s'inventer un Moyen-Âge de Pacotille mais nous nous dépendons encore aujourd'hui et c'est bien il faut que les mythes existent c'est sur les mythes qu'on construit l'histoire Charlemagne a eu le mythe d'un employeur romain parfait qui fonctionnait bien qui n'a sûrement jamais existé pour créer son propre empire puis ensuite on est parti du mythe d'un empire carolingien qui fonctionnait bien pour créer d'autres empires tout aussi dysfonctionnels mais c'est bien d'avoir des mythes vous voyez ce genre de petite biographie il faut tuer le mythe et en même temps il faut le faire renaître c'est pas parce que ce que l'on a dit de Charlemagne n'est pas vrai que le fait de l'avoir dit n'est pas important des gens ont cru dans la figure de Charlemagne et parfois on fait des choses extraordinaires les grandes renaissances du XIIe du XVIe siècle ont mythifé Charlemagne et ont fait naître une culture d'abord universitaire puis humaniste en rêvant de Charlemagne si aujourd'hui on utilise le Times New Roman on le doit à Charlemagne c'est peut-être pas vrai mais c'est important et puis ça permet de produire quelques livres merci beaucoup merci beaucoup Applaudissements